On ne peut pas cautionner la violence ni d'un côté ni de l'autre. On a eu 31 samedis où il y a eu des violences. Et on peut comprendre que des forces de l'ordre, en quelque sorte, pètent les plombs et dépassent ce pour quoi ils sont normalement rémunérés et formés. On a des engins qui sont extrêmement dangereux, qui sont des armes de guerre, qui sont avec des visées laser, qui ont une précision de 15 cm à 30 m. Ce qui veut dire que quand on vise quelqu'un dans la tête, on le vise pour le toucher à la tête. Il n'y a pas d'erreur possible. On a des balles en caoutchouc dur qui ont une force de 200 joules. C'est comme si on vous lâchait un parpaing de 20 kg à hauteur de 1 m dans la tête. On a des gens qui ont été énucléés, qui ont perdu des yeux, qui ont eu des mains arrachées, 156 blessés graves. Et de l'autre côté, on a eu des violences inqualifiables. À Toulouse, on a eu des commerçants qui n'ont pas pu ouvrir leur rideau pendant des mois et des mois et qui ont perdu du chiffre d'affaires. Donc tout ça n'est pas que cela. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de gestion politique de ce conflit depuis le début. Je veux dire, quand on a un ministre intérieur qui aujourd'hui ose revoir complètement la politique sécuritaire ou autre, c'est bien. Mais que n'ont-ils pas fait cela dès le départ en gérant politiquement ce conflit ? On n'a jamais vu un seul pays qui a six mois comme ça de conflits et de manifestations permanentes. Les violences viennent de là. Et l'utilisation de ces armes est dévoyée. parce qu'au bout d'un moment, vous avez des gens qui ne peuvent plus du tout se maintenir. L'immanquable grande gueule.